et hop tout le monde c'est shorty et on se retrouve pour un nouvel épisode sur feed the patrick saison 3 alors aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire bah déjà je vais vous faire faire un petit tour du proprio parce qu'il y a pas mal de choses en fait qu'on changeait depuis la dernière vidéo à cause des live en fait et sachant que quand les lives terminent trop tard je n'ai pas le temps de tourner une vidéo sinon elle n'est jamais dispo le jour même tout ça tout ça enfin donc assez chiant donc déjà ici on a une réserve de gas tank pourquoi de gas tank parce que tout simplement j'ai ceci c'est à dire que j'ai la foule à la foule quand on suit le quantum suite bootlegging etc et la gravite chez ce plate qui se décharge tranquillou ça c'est normal chez on fly qui a été crafté en live ça a été très long en fait après plus d'une heure et demie à crafter ce truc donc bon j'allais pas la crafter ici en épisode de toute façon j'avais déjà crafter avant dans l'ancienne saison etc donc du coup ici on a des gas tank les gas tank qui servent à à recharger les jetpack des joueurs donc ils viennent chez moi ils se mettent enfin ils mettent le jetpack là dedans ils rechargent et ils ont enfin il y a de l'hydrogène à la finie là dedans donc ils ont ce qu'il faut ici j'ai refermé un petit peu c'est plus sympa au moins il n'y a plus juste que le tesseract et ici comme vous pouvez voir il n'y a plus le câble qui vient de là au bout facile juste un câble là mais vous avez ça enfin vous allez comprendre pourquoi et ici on a donc une salle rapidement fait avec un câble principal avec des avancées etc enfin je vais changer pour mettre que des basiques au final avec eux bassez l'énergie tout simplement ici on a un cyclic assembleur un cyclic assembleur qui a pour simple but en fait de changer le blé en seed tout simplement et vous avez ça enfin vous allez voir le tour pourquoi ici ça ça a été agrandi de 1 le dôme un gentil petit dôme noir avec des bordures grises enfin blanc gris clair et gris foncé plus du gris clair sur le côté le sigle radioactif au plafond une sphère mffs juste comme ça pour pour le lol et pour le prestige aussi parce que ça c'est assez sympa je trouve comme effet ici un peu de déco j'ai juste changé ça je vais le mettre en 12 à donc ici un peu de déco tout simplement il manque un vert d'ailleurs clear glass voilà donc un peu de déco avec un mffs qui peut être activé ou désactivé à distance voilà là il va se couper juste le temps que le serveur capte voilà hop coupé on va refaire pareil on va les réactiver pouf ça pop voilà donc c'est juste de la de la déco comme j'ai dit ici il n'y a plus rien pourquoi parce que en fait tout a été déplacé ici donc le petit champ enfin le petit le champ de solar panel qui permettent d'alimenter la salle des hydrogènes générateurs etc etc ben ça comme prévu des arbres japonais un serveur qui a du mal abusivement à chargé je sais pas pourquoi pourquoi ça a autant de mal à chargé si je ferais ça vous voyez bien ça charge pas alors que normalement je devrais faire ça et je devrais les charger beaucoup plus vite enfin soit ici hop on va rentrer par là ce sera plus facile une petite maison avec un style style normal je vais devoir couper le son parce qu'il pleut et ça fait chier voilà donc des petites tables pour avoir de la bière avec pierre et épée et les autres Patrick quand il y en aura ici ça sera une espèce d'étang il y aura je demanderai enfin je commanderai plutôt des poissons à fox des coïs pour être plus précis pour mettre ici ça ça va être enlevé parce bug avec la flotte cette salle ci à quoi cette salle ci va servir elle va servir au fait que j'ai quatre alvéries pour l'instant dans mon sous sol que je vous montrerai juste après et celle ci en fait c'est une commande que j'ai passé à l'épée ce sont des des alvéries où il y a des contum drones et contum drone nous fournissent des certus combes voilà des combles 2028 enfin ça fournit ses combes là tout cela et pour faire les passe pour le moment il y en a quatre qui tourne enfin je vous expliquerai ça vite fait mais en gros ici les squeezer transforme les cid les sites que je chope à partir d'ici ouais donc décide que je chope à partir d'ici avec la ferme à la ferme à blé voilà tout simplement je trouvais plus le nom et il pleut toujours un ferme à blé qui une fois le blé là qui va se récolter d'ailleurs transformé en famille dans une table de craft va être transformé en cid ces cid après vont être transformés là-dedans en huile voici de 2698 je vais juste faire ceci ça je pourrais vous montrer à donc ici il ya les cid qui vont arriver dans le squeezer voilà donc vous voyez c'est en train de squeezer les cid et ça fait du cid oil donc là j'ai 556 b donc je pense que c'est bucket non c'est pas sûr mais je pense que c'est bucket voyez il faut si je me trompe pas il faut 13 cid pour faire une huile enfin bucket d'huile vous faites le calcul de combien de cid a été utilisé pour l'instant donc ça ça transforme donc les cid en huile ceci les centrifugeuses transformeront les combes donc ceci ça ça transforme une combe en plein de trucs en fait j'ai même pas le temps de voir à quoi ça a été transformé tellement appuyant et rapide voilà combes puis en mettre un stack voilà donc ça ça permet de transformer des combes à un peu tout en fait donc là vous voyez avec un mélo combes j'ai eu un nether quartz avec le deuxième j'ai eu une honnête you qu'un troisième j'ai rien eu etc etc ça peut enfin c'est un c'est des pourcentages donc avec tout ça je vais pouvoir avoir du quartz je vais pouvoir avoir masse truc enfin masse truc important pour pour ma centrale et notamment du quartz parce qu'avec le quartz je peux faire du certus et améliorer mon système d'appui énergistique ici les carpenters c'est pour transformer je sais plus quoi oui c'est pour mettre le seed oil sur des caissings si je me trompe pas voilà sur ça après il y a un tout caissing il faut ça il faut du seed oil et du bois et on a donc l'apprémité caissing au final qui me permettront de faire des apiéris les apiéris qui me permettront de produire plus de miel et le miel au final bah tout ça c'est en fait c'est pour rembourser comment dire épais en fait parce qu'il m'a fourni les alvéries gratuitement pour l'instant et je compte lui rembourser les alvéries parce que parce que ça coûte la bled à recrafter et donc comme ça bah moi avec ce que j'ai produire je vais lui donner tout simplement tout ce que j'ai produire j'en aurais pas vraiment l'utilité donc ouais c'est du commerce qu'on fait entre nous deux pour le moment moi je lui fournit l'énergie il me fournit les abeilles je suis en deux trois trucs etc et ici on est dans la salle de torture la salle de torture pourquoi parce que comme vous pouvez le voir on a des villageois ici qui prennent des dégâts voilà qui prennent gentiment des dégâts et qui sont auto spawnés avec l'auto spawner qui est ici là vous pouvez voir il y a des villageois Elvis qui tombent et tout là regardez il est déjà tombé il est où t'es où voilà donc là ils vont commencer à mourir et en mourant il nous file de l'émeraude liquéfiée tout simplement c'est pas plus compliqué que ça de l'émeraude liquéfiée voilà vous pouvez voir là ils sont en train de partir et pour faire ça en fait il faut les faire brûler dans un truc de de tinker construct d'une smelterie voilà et pour ce faire on a besoin de de liquide c'est à dire le liquide liquide utilisé en l'occurrence c'est du smelten enfin du molten iron donc du fer fondu qui en fait est relié à un timer qui re-rentre de temps en temps donc toutes les 40 secondes ça re-rentre vous allez voir ça re-rentre non toutes les 30 secondes ça re-rentre dans le dans le tinker ça les fait brûler et puis c'est repris automatiquement dans le tank et ainsi de suite en fait ça fait une boucle juste de quoi les tuer tuer ceux qui sont descendus à la vague juste avant vous pouvez voir voilà tout ça ça a été assez chiant en fait à timer et au final ça nous fait des blocs d'émeraudes comme vous allez pouvoir le voir il y en a un ici qui va être refroidi normalement non t'as pas envie ? alors voilà voilà donc là on a le dernier émeraude voilà il a été aspiré instantanément et maintenant on a une ferme enfin une production automatique de blocs d'émeraudes ceci tout ça ce que vous voyez au mur tous les trucs verts ce sont des blocs d'émeraudes et niveau blocs d'émeraudes j'en ai 1338 actuellement ça fait deux jours enfin un jour et dix-huit heures que ça tourne et vous voyez la quantité d'émeraudes que j'ai pu choper grâce à ça donc du coup merci à Epé aussi d'être venu m'épauler pendant le live qui était comment dire assez assez chaud pour créer cette machine avec le timer etc quoi d'autre quoi d'autre quoi d'autre quoi d'autre oui donc cet épisode ça sera surtout comme vous pouvez le voir depuis le début de l'épisode en fait c'est surtout un épisode pour vous montrer ce qui a été fait pendant les lives les épisodes vont reprendre normalement il y a 2-3 trucs qu'ils ont enfin là je vais essayer de tourner 2-3 épisodes de suite comme ça je suis tranquille pour un petit temps donc vous serez peut-être décalé par rapport au live vous verrez des trucs sur le live que vous n'avez pas encore vu sur Youtube si vous regardez les deux enfin soit donc ça il faut bien penser à ceux qui ne voient pas les lives et vice versa donc ce qu'on va faire aujourd'hui c'est je vais vous montrer une machine que j'ai découvert enfin une machine ça ce truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps c'est à dire en fait tout à l'heure pendant que j'étais en train de m'amuser avec les trucs de MFFS voilà alors ceci est un force manipulator là vous allez me dire qu'est-ce que c'est j'ai pas trop compris enfin comme ça à première vue on voit pas trop à quoi ça peut servir alors que si je fais ceci par exemple voilà je vais faire ceci ceci voilà je fais juste ça là vous voyez un truc qui est assez marrant c'est que si j'appuie sur ce bouton là vous allez voir voilà je pense que vous avez vu ce qui s'est passé voilà en gros le bloc a été transporté en avant mais là vous vous dites ouais mais ça sert à quoi sorti ça sert à rien c'est de la merde non parce que si je fais ceci par exemple voilà voilà je vais faire ceci je vais prendre cette carte je vais la mettre ici voilà je vais juste faire ça voilà je fais ceci je fais un clic droit non c'est pas bon voilà je vais faire ceci je vais faire un clic droit sur le bloc de stone je vais le casser voilà je fais ceci et je mets la merde là j'ai fait une connerie en fait j'ai été trop vite voilà donc on va enlever ceci on fait ça je prends ça je la mets ici vous allez voir en fait ce qui va se passer voilà ici ça tourne là vous me dites ouais ça va faire quoi ça va faire tourner la plateforme non parce que là vous voyez ici il y a un timer réglé à 6 secondes enfin qu'à 6 secondes si j'applique sur ce bouton voilà vous voyez ce que ça a fait là vous vous dites ok super on peut téléporter des trucs mais où est l'utilité l'utilité en fait que je compte exploiter avec ce truc c'est comment dire c'est fournir de l'énergie en masse à Patrick n'importe lequel à Patrick tout simplement rapidement et directement chez lui qu'est ce que j'entends par là si par exemple Patrick a besoin un jour de de genre masse mais vraiment masse 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 d'énergie pendant un temps limité par exemple je peux très bien décider de lui envoyer tout ça ces cubes qui sont qui seront chargés au final chez lui pour ça vous allez me dire ouais mais c'est pas possible tu peux pas transférer sur une si grande distance tout ça tout ça détrompez vous il n'y a absolument aucun enfin aucune limite à cet appareil c'est à dire que si je fais ça je reprends ça ici je casse le wood plank je fais ça donc là je fais juste ça pas trop loin non plus tout simplement pour vous montrer voilà faire ça donc déjà vous voyez que pour la distance il est marqué que c'est dans 109 enfin qu'il faut 109 secondes donc on va appuyer sur le bouton on va appuyer sur le bouton on revient dans une petite minute donc ici aussi petite parenthèse vite fait merci à je sais plus qui il faudra que je regarde dans le dans le mmp mais merci à celui qui m'a envoyé le programme pour faire défiler le message tu te reconnaîtras je te remercie vraiment beaucoup ici petite salle tout simplement grec tech avec pierre qui est en train de faire un truc système de facturation qui apparemment a bugué pour des raisons obscures voilà là on devrait être proche vous voyez il reste 50 secondes donc le temps de vous montrer que le truc est toujours là c'est ce que vous avez pu voir pendant le au précédent épisode c'est toujours là ça a servi à quelques patrick à moi même d'ailleurs pour faire les autarchies gate etc donc vous le verrez bientôt en action on va dire cela ici puisque je compte me recrafter une deuxième query je ne sais pas si je ferai ça en épisode ou pas mais je pense que ça sera le cas enfin je vais vous montrer les possibilités qu'on va pouvoir faire avec ce truc j'ai eu des idées assez badass attention et vous voyez ça tourne de plus en plus vite et hop disparition et si on va voir là au bout vous pouvez voir que ça a été téléporté ici j'ai fait un test tout à l'heure pour envoyer quelque chose en ville il faut à peu près 550 secondes pour envoyer quelque chose quelque chose chez Aipierre par exemple de ma base chez Aipierre donc imagine par exemple il lui faudrait quelque chose je ne sais pas moi 10 stacks de blocs de diamants voilà il me suffirait simplement de poser les diamants bon c'est plus difficile enfin c'est beaucoup plus long que d'aller lui porter blablabla mais je trouvais ça assez sympa genre simplement imaginez que quelqu'un ait besoin d'énormément d'énergie chez lui et que je puisse lui livrer quasiment à domicile en fait c'est surtout ça que je trouve bien avec ce truc c'est que je peux lui livrer ça mais absolument où j'en ai envie et comme j'ai dit ça peut très bien être dans un autre monde je peux très bien faire ça dans envoyer ça dans le nether ça fonctionne aussi dans le nether donc imaginez ce qu'on peut faire avec ça j'ai essayé avec les joueurs on ne peut pas malheureusement on ne peut pas si vous voyez bien ça prend la forme des blocs ça prend la forme des blocs et non pas le joueur mais si vous avez des idées de trucs assez marrants que je pourrais faire avec genre je vais pas dire des pranks etc même si je pourrais très bien sélectionner une zone énorme de la map et la transférer autre part par exemple avec ça je lui dis d'aller chercher une sphère en bas genre 20 blocs en bas une sphère de caisse de diamètre il va tourner il va prendre les blocs en bas et je vais lui dire d'aller la faire spawn plus loin dans les airs je pourrais très bien faire des planètes avec ça en déplaçant tout simplement des blocs enfin des des quantités astronomiques plutôt de blocs et les faire pop plus loin tout simplement donc personnellement je trouve qu'il y a pas mal de choses qu'on peut faire avec ça je vais le couper parce que voilà ça fera moins de bruit donc personnellement ouais comme je disais je trouve je trouve qu'il y a pas mal de possibilités aussi bien marrantes que de prank enfin tous ces trucs là qu'on pourrait faire à d'autres Patrick mais personnellement j'ai plutôt pensé au système de livraison rapide chez eux d'énergie cube parce que il faut rester dans l'énergie donc du coup d'énergie cube chez eux si par exemple ils avaient besoin de faire tourner je sais pas moi quelque chose que leur ligne chez eux parce qu'il y a une limite sur les lignes ne pourrait pas tenir par exemple ce que je pourrais faire c'est faire de la location on va faire un container par exemple imaginez avec des microblocks parce que ça prend tous les blocs j'ai essayé ça prend absolument n'importe quoi imaginez avec microblocks on fait une salle genre ici enfin une autre salle parce que celle-ci sera prise une salle ici et je fais des containers donc containers comme vous voyez dans la vraie vie dans des films tout ça tout ça je fais des containers et dedans je mets des énergies cube remplies enfin je mets des énergies cube l'entrée contre une sortie et ainsi de suite comme ça je mets juste une entrée là pouf qui se recharge tous avec genre des portes enfin un truc bien RP j'ai envie de dire des containers qui seraient empilés dans une pièce ou dehors par exemple je sais pas je sais pas quelque part enfin soit des containers remplis d'énergie cube full donc imaginez que juste simplement là dedans avec ceci ça ça et ça il y a 1.500.000.000 de RF stockés donc imaginez que le Patrick en question aurait besoin par exemple de 4 milliards de RF je pourrais lui fournir ça aura appris certes mais je pourrais lui fournir sans devoir me déplacer vraiment enfin me déplacer si au final il faudra toujours que je me déplace pour venir rechercher ou lui il viendra rechercher mais là il aura une structure directement chez lui qui sera posée à l'endroit où il aura voulu qui apparaîtra avec directement la sortie d'énergie dessus donc personnellement je trouve qu'il y a des trucs bien sympas à faire donc après comme je dis n'hésitez pas à me donner vos idées de trucs que je pourrais faire avec tout ça je pense qu'il y a moyen de bien s'amuser et autre petite dernière chose j'ai pas fait attention d'ailleurs si ça ça avait changé voilà si le beacon avait plus d'enchant avec ftp c'est de la merde il a pas plus d'enchant c'est de la merde et ça fait un bruit ignoble voilà c'est dommage donc oui pour le prochain épisode euh je vais le tourner maintenant soit mais pour le prochain épisode on va s'attaquer à quelque chose qui se téléporte enfin qui téléporte aussi entre guillemets mais c'est un truc qui téléporte notre système à pluie d'énergie dans la ville je recule un petit peu parce que ça fait un bruit ignoble parce que oui il va y en avoir besoin il va falloir que je puisse accéder à ma à ma à ma base avec un système appelé de l'énergie stick assez rapidement parce que c'est à partir d'ici vous voyez on peut rien faire et c'est bien dommage d'ailleurs comme vous pouvez le voir la salle a bien changé c'était la salle toute dégueulasse avec les deux spawners qu'il y avait et maintenant on a un truc bien nickel avec euh ben j'ai retrouvé des germaines qui sont là en train de se faire déchirer la face par des grinders tout simplement toujours pour avoir masse redstone parce que la redstone c'est la vie la redstone c'est du chrome donc oui au final c'est la vie on a ici la salle des compteurs avec tous les compteurs de tous les patrick ici à l'arrière j'ai pas encore fait le toit mais bon ça va venir le truc d'ailleurs enfin le voilà le programme d'aipierre qui tourne toujours sur celui là mais il a relevé les panneaux pour le moment il les remettra contre le mur c'est très le shorty qui baille en même temps avec attendu mat c'est pas bonne idée sachant que point de fin j'avais été dans mes retours le jour avant soit donc oui un petit design vite fait sympa d'ailleurs ça c'est pierre il trouvait plus en fait j'ai changé ma disposition de mes pièces enfin comme vous pouvez voir j'ai fait la la déco même si c'est un truc assez rapide au final de mes pièces et du coup il trouvait plus par où on rentre du coup il a fait des trous jusqu'à trouver le passage pour arriver dans ma pièce donc il faudra que je referme tout ça le design de la pièce va changer un petit peu pour faire un truc un peu plus industriel je vais faire des câbles enfin un truc comme dans une centrale électrique enfin vous verrez bien ça sera la surprise et sinon sinon bah que dire de plus si ce n'est que ça fait déjà 28 minutes que l'épisode dur comme son nom l'indique et comme son nom l'indiquait aussi c'est surtout un épisode de de remise à niveau par rapport au live et un petit truc sympa en plus le petit truc sympa étant le système de téléportation de blocs et donc d'objets dans FTP vous pouvez téléporter un chest rempli par exemple vous prenez un chest là vous prenez ça ce chest là vous linkez vous prenez l'appareil et vous transportez ça super loin là au bout donc imaginez toutes les possibilités qu'il y a ce bâtiment devient vraiment sympa imaginez toutes les solutions qu'il va pouvoir y avoir plus vos solutions d'ailleurs comme j'ai dit n'hésitez pas à partager vos idées tout simplement donc voilà ça fait beaucoup de voix là mais je sais et OSEF au final comme d'habitude n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un petit j'aime ça fait toujours plaisir même si je sais je sais il y en a qui vont encore râler shorty t'as pas fait de craft shorty t'as pas fait de décoration shorty ton épisode il est nul shorty voilà donc oui il faut de tout pour tout le monde donc là c'est l'épisode que beaucoup de demandait dans les commentaires des épisodes précédents et aussi en PM enfin en MP sur Youtube c'était un épisode de remise à niveau au niveau de tout ce qui a été construit sur FTP pendant les lives et entre c'était enfin entre le dernier épisode et celui-ci pour le prochain épisode il n'y aura rien qui aura changé puisque j'ai le tourné à la suite de celui-ci le prochain épisode aura lieu enfin sortira donc celui-ci sort le mercredi 16 juillet le prochain sortira donc samedi vendredi vous aurez euh attendez donc oui celui-ci le 16 samedi le 19 donc ouais tous les 3 jours comme je vais essayer de prendre un rythme tous les 3 jours en épisode de FTP donc oui celui-ci le 16 le prochain le 19 n'oubliez pas l'épisode de Fallout New Vegas qui va sortir le 18 et l'épisode de Banis qui sortira le 17 le LP sortira lui dimanche normalement si j'ai le temps sachant que à partir de vendredi je ne suis plus chez moi je suis à tout le monde en loin de tout ça tout ça donc forcément ça va être chaud s'il y a trop de live et que j'ai pas pu tourner entre les deux donc sur ce je vous dis à dans quelques jours ou à dans quelques heures si vous passez sur le live merci à tous comme d'habitude de regarder mes vidéos ça fait vraiment plaisir et sur ce n'oubliez pas l'apocalypse c'est bien mais pas trop ouais à la prochaine tout le monde